Franchement, Hyde Adventure, t'es gonflé de ne pas faire des vidéos plus souvent. C'est ce qu'on me dit souvent. Bon ok, je fais un vieux jeu de mots aujourd'hui, mais salut à tous mes petits ténéristes. Aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter un petit accessoire qui n'est pas forcément pour l'inténérer mais que vous pouvez utiliser pour toutes les machines. Surtout dans certaines conditions, par exemple vous faites des transitions off-road ou sur la route. Bah oui, si on doit modifier sa pression des pneus, ouais je sais, gonfler, pression des pneus, jeu de mots à la con, comme d'habitude, je vais vous présenter le gonfleur autonome de chez Xiaomi. Voici la bête, on se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Après l'unboxing, on prend la machine et on va tester ça en conditions réelles. Donc voilà la bête, la boîte se présente comme ça. Nous allons l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Super, un carton blanc, ça commence bien. Non mais on va l'ouvrir. Wow. Le packaging est plutôt sympa. Donc on a la notice. Nous avons le fameux gonfleur. C'est vrai que ça ressemble à un cadenas de loin. Alors visiblement ici, il y a un avertissement. De l'autre côté, nous avons quoi ? Nous avons le port de charge. Qu'est-ce que ça se... Oh ! Ah, ça c'est pas mal. Quand vous déconnectez la valve de gonflage, il s'allume automatiquement. Bouton plus, un bouton moins. Donc pour gonfler, dégonfler je suppose. Petit soleil, ça doit être la luminosité. Et ça, ça doit être pour changer les modes. Enfin, on verra. Le bouton, je pense, central pour pouvoir gonfler. Donc ok, on continue l'unboxing. Côté, j'ai un câble USB. Et là, ici nous avons... Très certainement des adaptateurs de valve. Pour les différentes valves. Et on a une aiguille pour pouvoir gonfler les ballons. Donc ça, c'est pas mal. Et là, nous avons une petite. Et une belle sacoche. Franchement, c'est qualitatif. Belle sacoche un petit peu velourée, comme on dit. Très agréable au toucher. Ouh. Donc voilà. Un petit peu sur l'unboxing de la chose. Concernant les caractéristiques de ce petit bijou. On est vraiment sur quelque chose de compact. Qui peut vraiment permettre de se glisser dans une petite sacoche type sacoche SW Motech. Comme j'ai moi à l'arrière, petite sacoche 15 litres. Qui suffit amplement pour le quotidien de tous les jours. Sur la dimension, c'est à peu près 12 cm sur 7 cm. Et en profondeur, on a 4 cm. Alors, je pense pas qu'on va rentrer ça dans la selle de la Ténéré. Maintenant, en termes de gonflage. Je vous montrerai un petit peu après comment ça fonctionne au niveau de l'écran. Mais on peut gonfler de 0,2 bar jusqu'à 10,3 bar. Vraiment, c'est une belle amplitude pour le gonflage. Vous pouvez aussi bien gonfler des pneus de voiture, voire de camionnette. Donc, c'est top. Ça peut dépanner. Même dans la selle ou dans votre voiture, c'est vraiment pas mal. Truc très, très, très sympa. C'est que Xiaomi a prévu une plage d'utilisation au niveau des températures d'utilisation. qui sont assez extrêmes. On peut l'utiliser jusqu'à moins 10 degrés. Au maximum, 45 degrés. Donc, je pense que si vous crevez par moins 15, moins 20, c'est que vous êtes parti dans des conditions quand même assez extrêmes. Après, je pense que ça fonctionne. Mais à mon avis, c'est juste que la batterie, elle en prend un coup. Alors, pour la durée de la batterie, Xiaomi a vraiment prévu quelque chose de sympa. On annonce une durée totale au niveau du gonflage entre 30 et 45 minutes. Ça dépend des conditions. C'est toujours pareil et de ce que vous lui mettez dans la tête. Si vous faites juste un petit dégonflage et un gonflage sur la ténéré, vous faites ça trois fois par balade. C'est sûr qu'il restera de la batterie. Donc, concernant la charge, ça, c'est le petit truc dont je suis un peu déçu. Vous avez le port de charge qui est là avec un petit capot étanche. Donc, ça, c'est bien vu. Par contre, c'est de l'USB type micro USB. Donc, ce n'est pas de l'USB type C. Moi, par chance, quand je pars en trip, je suis obligé de prendre un micro USB parce que j'ai ce type de recharge-là sur mon gilet airbag. Par contre, ceux qui veulent une solution tout en un, ça vous obligera à prendre un câble micro USB dans votre valise. Donc, bon, c'est le petit point noir que Xiaomi aurait pu développer. Mais bon, après, ça fait le job et l'avantage, c'est que ça recharge avec une powerbank. Donc, concernant le temps de charge, le temps de charge, vous êtes à peu près à 80% de charge en 2 heures et en full charge en 3 heures. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une charge qui est très rapide. Mais bon, voilà, c'est bon de le savoir. Bien, découvrons maintenant le menu. Donc, pour pouvoir l'allumer, on ne sait pas l'allumer directement avec les boutons, il faut retirer la valve de gonflage. Donc, vous voyez là, mon gonfleur est déjà, en fait, mis sur une unité, donc en barre. Là, je peux régler moi-même ce que je veux, en fait, au niveau d'un petit bouton, donc le plus ou le moins. On appuie tout simplement. Et comme je vous ai montré, voilà, on peut monter en appuyant longtemps sur le bouton jusqu'à 10 bar. Donc, c'est ce qui a bien été expliqué sur la notice. Je vous déconseille fortement, les gars, de mettre 10 bar sur votre pneu tenéré. Et à mon avis, vous allez avoir la tenéré qui va être satellisée, comme dirait certaines vidéos. Alors, 10 bar 3 au maximum. Voilà, donc là, on ne va pas redescendre. Maintenant, si je veux basculer dans un menu avec des presets déjà établis, j'appuie sur cette touche-là. Là, on est en vélo, comme c'est vachement bien fait, en PSI, unité PSI, puisque les vélos, ça se gonfle en PSI. Là, j'ai unité de barre, donc pour la moto. Donc, la moto, ça va jusqu'à 3 bar. Et après, vous pouvez descendre jusqu'à 1 bar 8. Donc, pour les ténérés, c'est pas mal. Même si certains descendent jusqu'à 1 bar 6, dans ce cas-là, réutilisez, comme je vous ai dit, pardon, le mode préétabli. Donc, ça peut être pas mal si vous êtes tanké dans le sable ou autre. Voilà, vous avez vu, 0,2. Donc, on peut largement monter à 1,4, 1,6, 1,8. Voilà, ce qui permet de pouvoir, dans le gras ou dans des situations un peu moubles, de pouvoir s'en sortir et même avec les pneus d'origine. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça se lit 0,1 bar 1,6. On est bien sur des unités, vous retirez le 0 ici et vous êtes à 1,6. D'accord ? Faites bien attention à ça. Il y a un truc qui peut être aussi sympa pour ceux qui veulent se mettre en PSI. Vous appuyez sur la touche Menu Plus. Et là, vous avez, pour la voiture par exemple, vos unités qui se changent en PSI. Chose très sympathique. Ici, petit bouton lumière. Hop, j'appuie dessus. Et là, si je suis dans le noir, ça me permet aussi de pouvoir gonfler et dégonfler mes pneus. Plutôt sympa pour éviter d'user la batterie de votre téléphone ou de votre lampe frontale. Alors maintenant, comment ça marche ? On le verra tout à l'heure. Je vais, par exemple, aller, je mets 1,6, 1,8 sur ma ténéré. Je viens mettre ça sur ma valve de pneus. Et une fois que je suis prêt, hop, j'appuie. Voilà un petit peu. Pour l'éteindre, c'est super simple. Clip. Et voilà. Donc vous avez vu, une utilisation quand même très 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 facile. Donc maintenant, on n'a plus qu'à se retrouver pour un essai routier. Je vais aller mesurer la pression de mes pneus actuellement. Je vais aller la remettre en pression d'origine. Puis on va aller un petit peu sur un chemin pour descendre la pression des pneus. Et je vais vous montrer tout ça en live, comment ça fonctionne. On se retrouve devant le pneu de la machine pour justement lire les données avec le gonfleur Xiaomi. Ok. Alors là, vous avez vu. Mais je suis à 2,3 sur le pneu avant. Pour dégonfler, je vous montrerai comment moi je procède tout à l'heure. Alors, voilà, j'utilise un petit outil qui est super simple. C'est une petite clé Allen avec laquelle j'appuie sur la valve pour pouvoir dégonfler mon pneu. Parce qu'évidemment, le gonfleur ne fait pas dégonfleur. Alors, j'ai ma petite pochette Trax SW-Votech qui fait 15 litres. Pochette étanche. J'ai quelques petits trucs dedans. Aussi, toujours la même qui squatte la bécane. C'est pas possible. Et le petit nouveau qui est en train de s'amuser dehors. Ah là là. Donc là, vous avez vu la place que prend le gonfleur même en place latérale. Alors, désolé, j'ai toujours ma Siri qui fait du bruit, mais je déménage bientôt. Donc, ça sera fini tout ça. Vous avez vu, donc ça prend vraiment vraiment pas beaucoup de place. On est pas mal sur le gain de place. On va aller faire un petit tour en machine pour voir comment ça se passe sur réel. J'ai un petit chemin derrière chez moi. On va aller dedans. On va dégonfler les pneus. Et on va les regonfler après. Bon, on se retrouve à l'entrée d'un chemin qui peut être un petit peu gras. Donc, on va dégonfler les pneus. Je vais vous montrer comment je procède. Et puis, on les regonflera à la fin de ce chemin pour voir comment ça fonctionne. J'ai dévissé la valve et je viens avec une petite clé Allen. Je viens appuyer. Tout simplement. Vous avez vu, l'avantage de la clé Allen, c'est que c'est soudé. Je dégonfle, dégonfle. À peu près au pied, il faut bien regonflerait pour que la pression soit bonne. Putain, j'entends des rupteurs d'une moto là-bas. Je ne sais pas ce que c'est, les gars. Ah ok, je suis à 1 bar. Ah bah tiens, super bonne situation. Là, j'ai mal géré. Donc, je vais monter à 1 bar 6. Voilà, et c'est parti. Voilà, il s'arrête tout seul. Bon, c'est quand même vachement pratique. Donc, vous avez vu en réel. Alors, là, j'ai baissé la pression à 1,6. Je vous rappelle quand même que ce n'est pas à faire tout le temps. C'est pour tester, pour vous montrer. Je vais faire 200 mètres de chemin. Ça ira bien. Mais attention à ne pas abîmer votre jante. Ni attention aux crevaisons surtout. Là, c'est parce que le chemin est un peu glissant. Il y a des petits passages de boue. Avec de la boue, pardon. Et de boue aussi. Allez, on va tester. C'est parti. C'est fou la différence, t'as, la vache. On va faire attention parce qu'il y a un peu de caillasse. Ouais, c'est pas mal. Là, on sent la différence quand même. Avec les pneus d'origine, on prend la bande du milieu parce qu'il y a des arbres. Donc, là, on voit déjà que dans l'air bouillé, on est pas mal. Sur du gaz tranquille. Je vais pas faire trop de gaz. J'ai pas envie de me retrouver avec un pneu crevé. Surtout que je suis à 4 km de chez moi, sans rien. Voilà, on reprend le chemin normal. Ouais, c'est pas mal. Franchement, ça... Il y a un petit grip sympa. Un peu de pierre, un peu de cailloux. De l'herbe mouillée. 15 litres, là. Moi, c'est ma pochette quotidienne. J'ai un peu de tout dedans. Petite couverture de survie, mes papiers, des outils. Enfin, c'est des outils d'origine, mais ça fait le job. Et puis, une bombe anti-crevaison, un couteau. Enfin, tout peut servir, quoi. C'est jamais si on veut chasser du sanglier. Bon, j'ai ressorti le gonfleur. On va remettre à la pression d'origine. Et puis, on est reparti. Bon, voilà. On a terminé les deux gonflages. Ça a pris à peu près 3 minutes. Donc là, je ne l'avais pas chargé entièrement. Il est orange. Donc, à mon avis, je pense qu'il me reste encore 4-5 gonflages possibles. Xiaomi préconise environ une demi-heure de gonflage. Soit 5 à 6 gonflages de roues. C'est-à-dire que vous pouvez gonfler 5 à 6 roues de moto. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah oui, ils préconisent 5 minutes complètes pour pouvoir gonfler une roue entièrement. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura plu cette petite review du gonfleur autonome de chez Xiaomi. Au niveau du coût, on est sur 49 euros sur le site officiel de Xiaomi. Vous pouvez les trouver en promotion chez Boulanger. L'avantage, c'est que vous pouvez gonfler les pneus de votre voiture, les pneus de votre vélo. Les ballons pour les gamins ou si vous faites un sport de balle. Et puis, bien sûr, le gros avantage, vous pouvez aussi regonfler les prothèses mammaires de votre belle-mère. Je dis ça, je dis rien. Allez, salut. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. C'est vrai qu'en ce moment, je ne fais pas beaucoup de vidéos. J'ai pas mal de projets perso à côté. Mais je vous promets que je reviens très vite avec d'autres vidéos, notamment l'essai des valises SW Motec parce que je vous prépare un truc aux petits oignons. J'ai envie de vous montrer le chargement, etc. Et pour ça, il va falloir attendre septembre parce que pour septembre, il va y avoir plein de choses nouvelles. Des stages tout terrain, des roadtrips, etc. Donc, je finis mes petits projets perso et je reviens très vite vers vous. Il y aura des petites vidéos de temps en temps pour des petites choses comme ça. Ou des petites vidéos de sortie off-road légère. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça fait super plaisir le retour que j'ai de votre part. Et je vous fais des... Sous-titrage ST' 501